Bonsoir. Permettez-moi de vous présenter le jury et les notes, avec à la gauche, M. Arnaud Cordier de la Porterie. A ma droite, Mme Emile Cholet. Avocate de M. Mazot, Maître Hélène Igos. Et comme avocate, dénommée Caminou, Nima Aéry. Et votre humble serviteur, Aurélien Jamy. Je vais désormais laisser la parole à M. Cordier de la Porterie, qui vous exposera les clés. Cordier de la Porterie. Putain, ça c'est... Merci beaucoup. Mais j'avoue. Au voleur, au voleur, à l'assassin, on l'a prié. Justice, juste s'il est, il est perdu, il est assassiné. On a coupé sa gorge, on a dérobé son image. Ah, sa pauvre image, sa pauvre image, sa chère amie. Il en a été privé. Et puisqu'elle lui est enlevée, il a perdu son support, sa consolation, sa joie. Tout est fini pour lui. Il n'a plus que faire au monde. Sans elle, il lui est impossible de vivre. Sans effet, il n'en plus plus. Il se meurt, il est mort, il est entéré. Le vendredi 27 novembre 2009, à 17h, dans l'amphithéâtre Brin de l'université Assas, le dénommé Tony Maso a, dans le cadre d'un cours qu'il dispensait, passé un coup de téléphone au professeur Christian Lamoury, sous la clameur d'estudiantine. Admiratif du spectacle, un certain Cominou a filmé toute la scène et, il est fier de son professeur, a diffusé ses images sur la toile, sur la toile. Voilà. Autant pour moi. Le site youtube.com abrite depuis la soirée du même jour une vidéo intitulée « Maso appelle la remet en cours », sur laquelle il est possible d'apercevoir au dernier plan, en regardant bien, le visage du dénommé Denis Maso. En regardant bien. Dès lors, se dérime en tant que dévaloir de son droit à l'image. A la demande de M. le professeur Denis Maso, le dénommé Cominou est assigné en justice pour réparation du délutiste résultant du viol de la vie privée du demandeur. Oh non, super. Je vais désormais laisser la parole à M. Subos pour les intérêts de M. Maso. Françaises, Français, Belges, Belges, Assassiennes, Assassiens, M. le Président, Mesdames, Messieurs, les Assesseurs, Public Jésus, mon amour. Comme le disait très justement Michel Eugard, la justice, c'est comme la Sainte-Bierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Aujourd'hui, précisément, je vous demande que la justice sorte de son lit pour permettre à un homme de pouvoir à nouveau affronter le regard de ses concitoyens impitoyables. M. Maso, denu de son doux prénom, humble enseignant de son état, vaquait dans un sombre vendredi de novembre à sa principale source de revenus, l'enseignement du droitier. Appelant que de certaines complicités, et parfois plus, si affinités, s'étant constauraient les années passées entre le maître et ses sujets. Le sublime ordonna que la collaboration ainsi établie, l'année passée, se poursuive en 2010. Ses serviles étudiants leur ont ainsi la joie, le privilège et, devrais-je dire, l'honneur de suivre le père spirituel dans le chemin tinueux de la connaissance. Mais voilà qu'à l'aube de leur troisième année, ils croisaient sur le bas-côté qu'elles font tellerins, délaissés, abandonnés. Anciennement, bercés et choyés par la rassurante, douce et paisible voix de M. le professeur Christian Laroumet, ces derniers étaient à présent vêtus pauvrement, errants, l'âme en peine et le cœur brisés. Estimant que ces esprits dévots étaient en droit de recevoir la bonne parole, le sublime ouvrit à ses pénitents l'antre de ses bras et les rallia à la plus prévie de la troisième année. Mais, très d'audirisme, si loyauté et solidarité sont les paroles que prêche habituellement ce grand homme, l'étude du contrat de vente ne semblait guère en ce jour toucher le cœur de l'ensemble de ses étudiants. Alors, dans un élan d'ingéniosité sans pareil, pour captiver à nouveau l'attention de la foule, le souverain maître Maso saisit son appareil portatif à ondes, proposa les dix chiffres personnels de son confrère émérite et proposa à son auditoire de saluer et honorer la sommité contactée. Je vous l'accorde, la suite de cet événement aurait pu être au plus simple. Mais voilà qu'un but fort. Le four d'électifs de l'île catin a osé capturer et diffuser sur un site internet des attributs de la personnalité de mon client, sans qu'aucune autorisation fée à l'âge. Ah, monsieur le président, j'entends déjà l'avocat de la Défense procéder à une description pantale de l'île de mon client, vous décrivant pompeusement ce qu'il conviendrait simplement de constater sans autre forme de procès la déforestation capillaire, massive, à l'âge. Mais vous m'étonnez quoi, mon président ? Seul le droit a sa place en ce lieu, et le théâtre ne doit point lui être substitué. Qu'ainsi les corbeaux de la démagogie s'en aillent médiller et croiser en vêtant. À présent, monsieur le président, messieurs les assesseurs, la question que je vous pose est celle de savoir si le fait de filmer le comportement d'une personne, puis de le divulguer sur un site internet sans aucune autorisation préalable de sa part, peut être constitutive d'une atteinte à la vie privée et à son droit à l'image. Conformément à l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. La jurisprudence considère que toute émiction arbitraire dans la vie privée d'autrui est prohibée, cette atteinte étant bien évidemment indépendante du mode compassionnel ou bienveillant par lequel elle a pu être opérée. Parmi les différentes formes d'atteinte à la vie privée, la jurisprudence estime que la voix constitue l'un des attributs de la personnalité et peut ainsi bénéficier de la protection instituée par l'article 9, dans la mesure où une voix caractéristique peut être rattachée à une personne identitaire. Le tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt du 3 décembre 1975, d'une portée sans commune mesure, a jugé que toute personne est en droit d'interdire que l'on reproduise sa voix dans des conditions susceptibles de lui créer tout préjudicier. En l'espèce, alors que mon client offrait à ses étudiants dans un élan seigneurial de grande bonté, un moment de joie, de bonheur et de relaxation afin qu'ils se remettent de leurs émois consécutifs à l'exposition passionnante de la garantie des vices cachées, un grudin malveillant, apparemment dépossédé de toute faculté cérébrale, à reconnaître la supériorité de son être, à sauvagement capturer sa voix à l'aide d'un objet non identifié, et à décider sur la plateforme du vice et de la corruption, j'ai nomné Youtube. Si mon client est un éminent juriste, dont la voix est donc volontairement entendue, réentendue par ses pairs, ses étudiants, sont publiqués depuis déjà des siècles, qu'elle fait finalement partie des murs de l'université d'Assas, des salles de colloque de Limoges et Champaste, il n'a cependant pas consenti à ce qu'un ingrat pauvre révèle son ombre sensuel à son propre âme de l'État. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, par la seule introduction, sans son autorisation de sa voix, reconnaissable même par un sourd à tout instant et en douleur, mon client a subi une odieuse atteinte à sa vie privée et qu'il convient pour les conséquences impérativement au sensuel. Benoît Saint a présenté à la violation de son droit à l'image. La jurisprudence lit intimement sur le fondement de l'article 9 du Code civil le respect dû à la vie privée et celui dû à l'image, bien qu'il constitue des droits distincts, ouvrant droit à des réparations distinctes. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, la condamnation du scélérat auteur de tous les mots dont souffre aujourd'hui mon client se fera par le raisonnement suivant. Le principe est que chaque individu est maître d'effet qui présente un caractère intime et il est libre d'en autoriser, ou non, la divulgation. Positivement, le droit à l'image est la reconnaissance d'un droit de contrôle sur son image, sa diffusion et sa destination. Négativement, il correspond au droit de ne pas être filmé ou photographié. Il est bien nécessaire, et je ne le conteste point, que la personne représentée soit identifiable, à défaut de quoi la termine à l'image n'est pas constituée. Mais peu importe, cependant, nous dit la deuxième chambre civile dans un arrêt du 12 décembre de Nile, qu'elle se trouve dans un lieu public dès lors qu'elle apparaît isolément, grâce au cadrage effectué. Que mon humble confrère ne justifie pas les actes de son client sur un ton déclamatoire et grandiloupant par le fait que la production...